Et yo tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Visual Studio Code L'objectif de cette vidéo est donc d'introduire le développement d'applications web dans Visual Studio Code Donc on va voir des choses basiques mais qui vont vous servir pour le développement de vos applications web Donc déjà Visual Studio Code c'est un digiteur de texte qui est open source Donc il commence déjà à être assez connu depuis sa sortie Il est donc léger et complet et son principal avantage réside dans le fait qu'il propose des centaines d'extensions Pour toutes sortes de développeurs puisqu'un n'importe quel développeur peut facilement développer dans le langage qu'il souhaite Grâce aux extensions VS Code dispose aussi d'un debugger intégré, d'un terminal intégré Et il dispose aussi d'une intégration de Git depuis quelques temps Qui est du coup très pratique pour la gestion de version sur GitHub Donc du coup je vous propose de lancer Visual Studio Code ou de l'installer si ce n'est pas déjà fait bien entendu Généralement vous vous retrouverez sur une page d'accueil Alors comme ceci Et du coup vous pourrez ouvrir des fichiers, créer des fichiers, ouvrir un dossier Donc ce que je vous propose c'est de créer votre emplacement de travail Et du coup d'ouvrir votre dossier de travail pour commencer à travailler Ce que je vous propose c'est de créer trois fichiers Un fichier index.html, script.js et style.css Donc je vous ai dit que Visual Studio Code proposait de nombreuses extensions On a sur la gauche la liste des extensions possibles On peut pour ceux qui le souhaitent par exemple Taper French Et récupérer du coup le language pack for Visual Studio Code En redémarrant on aura du coup Visual Studio Code qui s'affichera en français Tout simplement Avant de continuer sur les extensions On a évidemment la gestion des paramètres qui est très complète Dans fichiers, préférences puis paramètres Vous allez pouvoir personnaliser vraiment à fond vos habitudes de développement sur Visual Studio Code Il y a aussi des extensions qui sont personnalisables Du coup pour les extensions, pour le développement web Alors déjà aussi on va pouvoir installer Material Theme Material Theme qui propose du coup des icônes Pour les icônes ici sur les types de fichiers en fait Alors Material Theme, Material Icône Theme Il y a de nombreux packs d'icônes différents Moi c'est Material Icône Theme que j'aime beaucoup Voilà On peut cliquer sur activer Material Icône Theme Et voilà, ça va se faire un petit peu changer On verra notamment sur les dossiers Ensuite on va avoir l'application L'extension Prettier Now Qui permet du coup de formater son code De manière claire et concise Voilà, comme on peut voir sur l'exemple On va ensuite installer Bracket Pair Colorizer Qui est une extension très 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 intéressante Puisque lorsque vous aurez beaucoup de lignes de code Ça va permettre de colorier les brackets justement Alors il y a une version 1 et 2 Alors je pense qu'il faut utiliser la version 2 Puisque la première version ne doit plus être mise à jour Donc il n'apparaît qu'il y a de Pair Colorizer 2 Ensuite on va installer Live Server Live Server qui va vous permettre de créer un serveur de développement local Comme ça vous n'aurez pas besoin de WAMP ou ZAMP Pour faire du développement basique C'est à dire HTML JavaScript Ici on ne gère pas le PHP Où il n'y a pas de base de données intégrée C'est très pratique car on a par contre le rafraîchissement en temps réel Que l'on va découvrir juste après Ensuite on va télécharger un débuggeur Debuggeur for Chrome pour ma part Alors il doit exister pour Firefox Pour ceux qui utilisent Firefox Ou encore Edge Pour ma part ce sera Chrome C'est installé Alors normalement vous devriez avoir cette liste d'extensions Voilà Et donc pour commencer On va se rendre dans index.html Et Visual Studio propose Emmet Qui est du coup un outil qui va vous permettre d'accélérer le développement web Donc par exemple pour commencer un document HTML5 On va soit écrire HTML 2.5 Soit utiliser tout simplement le point d'exclamation Et appuyer sur Entrée Et voilà on a notre document qui est initialisé Comme on peut le voir Donc je sauvegarde mon document On a aussi la possibilité Alors d'abord on va activer le Live Server Donc du coup Je vais pouvoir aller en haut à droite Dans Go Live Voilà Mon serveur s'est lancé Je vais pouvoir faire comme ceci Comme ceci Voilà J'ai donc mon code à gauche Et ma page à droite Alors je ferme ceci pour avoir plus de place Voilà Donc avec Emmet On va pouvoir utiliser des abréviations Alors on va créer une liste Alors pour ce faire On utilise UL pour un ordinate list Dièse pour créer un ID Vous voyez on a en plus La prévisualisation juste ici C'est vraiment pratique On va utiliser cette flèche vers la droite Pour fermer notre div Notre UL dans ce cas Et on va pouvoir créer des items Du coup LI En lui affectant par exemple une classe Grâce au point qui signifie classe Ensuite on écrit le nom de la classe On va pouvoir utiliser l'opérateur Du coup qui va permettre de générer Des éléments A la volée Donc avec le dollar Puis l'étoile Dollar étoile vous voyez ça nous fait Et on peut multiplier du coup par exemple par 4 Et on aura 4 éléments qui seront générés Ce que l'on peut faire c'est fermer cette div Ce tally Et à la fin de cet élément On va pouvoir Enfin dans cet élément On va pouvoir par exemple ajouter une balise A Avec du coup une valeur Entre braquettes Qui s'appellera Item Dollar Et j'appuie sur entrée Et voilà ce que cela m'a généré J'appuie sur ctrl s Et vous voyez ça s'est actualisé automatiquement Dans mon navigateur Grâce à l'extension live server On a aussi la possibilité De créer des div Avec emet Emet ou emit d'ailleurs Je ne sais pas trop comment le prononcer Div Dièse Eader Ici on a simplement div Id égale leader On peut utiliser opérateur plus Div Alors ça ça rajoutera du coup à la ligne Point page Classe page Et encore plus Div Dièse Footer Point classe 1 Et voilà du coup ce que cela nous génère Donc très pratique de maîtriser cet outil Pour aller beaucoup plus vite dans le développement De langage de balisage HTML Pour le coup Alors ces div là du coup ne servent à rien On a aussi dans le style.css du coup Des abréviations Alors par exemple on va utiliser Voilà classe item 1 Point item Et on a la prévisualisation des éléments aussi Si l'on met notre petite souris dessus On voit élément classe item 1 On peut notamment utiliser BG Color Deux points Hashtag Enfin Dièse pardon 0 Pour lui donner une couleur noire Ou bien encore Alors Il faut évidemment Importer le style Alors je vais Mettre en grand Juste ici On va utiliser Notre style Non pardon Il s'agit plutôt d'un link Voilà Avec href Égal Style.css Il nous propose en plus Donc c'est parfait Et voilà vous voyez On a bien eu On a bien eu On a bien notre item 1 Qui est coloré En noir On a aussi la possibilité D'ajouter Des margines Avec par exemple Juste M10 Avec W10 Pour spécifier la largeur Et voilà Tout simplement Si l'on augmente la largeur Donc là L'extension live server On voit qu'elle est quand même Très pratique pour développer En temps réel Maintenant on va apprendre A utiliser l'extension Debugger for Chrome Pour débugger le javascript Alors pour ce faire On va créer un bouton Donc btn Vous voyez On a le 2.d Pour créer un bouton Désactiver Reset Encore submit Donc nous on va simplement Créer un bouton Avec le texte Le texte Click me Voilà On va définir Un id Click Button Tout simplement Et du coup Hop On va aller voir Dans notre javascript D'abord On va plutôt Configurer Notre extension Pour ce faire Il va falloir du coup Cliquer sur Exécuter Démarrer le déveillage On sélectionne Chrome On est redirigé Vers un fichier Launch.json Ici On va utiliser En fait Le même port Que Le live server Donc ici Dans mon cas C5500 Qu'on peut voir En bas à droite On va pouvoir du coup Exécuter un nouveau terminal Terminal Je n'ai pas le raccourci en tête Voilà Ici Le terminal du coup On a la console de déveillage Dans notre terminal Alors très pratique aussi Sur Google Studio De pouvoir exécuter Plusieurs terminales A la fois Pour effectuer Diverses lignes de commandes Notamment Parce qu'on a La gestion de package Qui rentre en jeu Donc ici J'ai bien Mon fichier index.html Enfin Mon site Qui est lancé Dans le live server Ici On va pouvoir du coup Maintenant Appuyer sur la touche F5 Soit cliquer sur Exécuter Démarrer le débagage Et du coup Je vais pouvoir fermer Cette fenêtre Puisqu'une autre fenêtre A été ouverte Et Je vais la placer Correctement Non Voilà Comme ceci Du coup Sur le localhost 2.5500 On a Ici dans le console De débagage Live reload Et nable Donc à partir de là On a Le débagage D'activer Alors je n'ai pas De variable expression Normalement Voilà Alors ça Je vais pouvoir le déplacer Juste Voilà Tout à droite Je vais revenir dans mon script Javascript Ce que l'on va faire C'est qu'on va chercher Cet élément là Alors Document Var Button Égal Document .getElementById De clic bouton Donc là Voilà Ça actualise Alors là On a La proposition du langage En France En anglais Parce que Voilà On avait mis La langue à en Sur le html C'est normal On va du coup Créer un événement Clic sur ce bouton Avec Button.addEventListener De clic Virgule Le callback La fonction Voilà Comme ceci On va pouvoir marquer Alors on va pouvoir marquer Voir même Plutôt Faire quelque chose Sur ce bouton Pour l'instant On va juste Vers console.log Clic Donc il faut donc ensuite Spécifier dans notre body Le script De.src Notre script est donc spécifié Si j'appuie sur console Sur clic.me Voilà On a On a bien Le console.log Qui s'effectue Alors on a la possibilité D'ajouter Ici Des points d'arrêt Donc Ce point d'arrêt Va s'exécuter Vous voyez Uniquement Lorsque je vais appuyer Du coup Sur le bouton Clic.me Donc après On a notre page Qui est complètement freeze On ne peut plus rien faire Et on a Toutes les propriétés Qui sont affichées Sur la gauche Là dans Dans l'onglet exécuter Et du coup On obtient vraiment Toutes les propriétés De notre bouton Du coup De zys Alors ce que l'on peut faire aussi C'est par exemple Créer du coup Une variable test Égale 0 Quand on clique On fait un test Plus plus Je relance Je relance Je peux Espionner ma variable test Cliquez dessus Alors ici On n'a pas l'actualisation Tarelle par contre Si j'appuie sur pause Non Il faut que je fasse C'est un point d'arrêt Clique me Et là on voit du coup La variable de test Tarelle à 8 Je réexécute Programme Si j'appuie sur pause Test 9 Voilà Donc grâce à cette extension On peut quand même Débuggier beaucoup plus facilement Notre Notre code En javascript Alors on n'a pas Toutes les fonctionnalités Notamment pour mettre sur pause Lorsqu'il ne se passe rien On finit sur Des fonctionnalités Des points d'arrêt En javascript Vanilla Donc c'est tout pour moi J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo sur Le développement D'applications web Avec Visual Studio Code Si vous avez des questions N'hésitez pas à laisser un commentaire Et à laisser un pouce bleu Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à me dire Si vous voulez Une suite A cette A cette série de vidéos Je ferai avec plaisir J'espère que vous avez apprécié la vidéo J'espère que vous avez apprécié la vidéo J'espère que vous avez apprécié la vidéo